D'où il sort celui-là ? Il dit qu'il n'y a rien dans le lock. Système de projection, ça délite ? Oui, j'ai jamais vu un équipement aussi compliqué sur le lock. Je suis convaincu qu'il y a réellement un mystère ici. Il n'y a pas de mystère du lock. Si, ils ont osé. Et sans lever le mystère, on peut déjà dire que le célèbre monstre ne perdra rien de son charme, ni de sa poésie. Vous et vos misérables engins ne pourrez jamais détruire le fruit de 14 siècles de mystère. C'est ce qu'on verra. Demain, soyez au bord du lock et regardez-moi. Tous au poste pour découvrir la vérité. Lockness, c'est demain à 20h35. Debout là-dedans. Après une grasse matinée, il faut se lever pour un mardi gras très animé. Tom, tu crois que la reine des mèches viendra chez nous ? Bien sûr que non. Elle n'existe que dans un livre. Dans un livre et dans cette nouvelle version dessinée d'un célèbre conte d'Andersen. Tous les goûts sont dans l'animation, qui n'est pas seulement dessinée, mais aussi découpée, collée, modelée. Et si ça te botte, il y a le chat beauté, d'après un conte aussi, mais de Charles Perrault cette fois. Merde. Et les petits belges dans tout ça ? Pic, pic, André Chaud, ça pique, mais c'est bon. C'est pour les enfants, quoi. Et c'est à voir avec Myriam Laffard. Le journal du cinéma sera lui aussi de la partie. On vous donne rendez-vous à 18h10 pour vous faire vivre le festival du dessin animé, comme si vous y étiez. Regarde ce bazar, Gratouille. Des ordues, des gaz d'échappement, des graffitis. Nous sommes chez nous ! Après l'actualité du festival et nulle part ailleurs, ça repart sur les chapeaux de roue, toutes tendances confondues. Depuis, tous les chiens vont au paradis 2, jusqu'au classique absolu signé René Lalou, et l'adaptation très haute d'une BD de Malara. Les petits dessins vous font leur cinéma dans une journée très animée, mardi, à partir de 13h30. Et jusque tard dans la nuit. Cinéma 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 Sous-titrage ST' 501